On a au moins un match dans les jambes, les deux équipes, on a vu la compétition, on a pu voir qu'il y avait différentes sortes de matchs et que souvent les résultats c'était pas ce qu'on attendait. On a vu une Belgique qui avait été bousculée par le Canada mais à la fin qui gagne donc on a vu que c'était une grande équipe donc le match de demain on s'attend à un match compliqué avec des joueurs d'expérience, avec une équipe qui est expérimentée, ça fait 4-5 ans qu'ils jouent ensemble dans le même système de jeu avec des top players qui sont ambitieux, ils ont fini demi-finalistes la dernière coupe du monde, ils sont toujours dans les grandes compétitions. Mais nous on va comme contre la Croatie, on va jouer notre jeu, on va essayer de les bousculer pour créer la surprise mais on sait que ça va être un match différent du match contre le Canada parce que forcément on observe beaucoup les commentaires et il y a beaucoup de gens qui ont critiqué la Belgique mais moi je suis persuadé que demain ils vont monter d'un cran aussi dans leur performance et à nous aussi de monter d'un cran pour pouvoir les bousculer. Mais ce sera un match totalement différent que le premier match aussi bien pour eux que contre le Canada aussi bien pour nous que contre la Croatie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Moi déjà le groupe y vit bien, sincèrement on a une très bonne ambiance, les joueurs sont très satisfaits de leur premier match, ils avaient le souvenir de 2018, donc commencer la compétition, ne pas être éliminé dès le premier match, être toujours vivant, donner du plaisir aux supporters, je pense qu'ils ont fait un grand match devant notre public qui nous a beaucoup aidé, mais l'intensité de ce genre de match a laissé quelques pépins, mais aujourd'hui Mazraoui n'est toujours pas out, on a encore 24 heures, je pense qu'il sera présent incha'Allah, Donc voilà, on essaye de récupérer les joueurs à 100%, parce qu'on sait que le match de demain il faudra des joueurs à 100% pour pouvoir faire une performance, Donc Mazraoui, tout comme Achraf, tout comme certains autres joueurs, comme le capitaine, qui ont des petites douleurs, mais après comme on a dit, il faut passer outre, c'est la coupe du monde, Et quand on voit les autres matchs, tous les blessés, il ne faut pas penser à ça, il y a trois matchs, on espère en faire plus, et il faut mourir sur le terrain, quitte à prendre des risques sur les blessures. Aujourd'hui, Nouss, il est bien, Achraf pareil, demain on verra, si on prend le risque de les faire débuter, si on ne prend pas le risque, mais on ne va en discuter que demain, quand ils se réveilleront. Aujourd'hui, pour le moment, ils sont aptes. Bonjour, Walid, Hugo Mosse, la Belgique, pour eux ? Oui, forcément pour eux, c'est comme pour les binationaux français ou espagnols, c'est quand même leur pays aussi de naissance, ils ont grandi là-bas, et forcément, il y en a même qui auraient pu postuler pour jouer de l'autre côté, donc ils sont euphoriques, ils ont envie, ils donnent cette énergie positive, maintenant, comme j'ai dit, c'est la coupe du monde, c'est un match où il y a trois points, peu importe l'adversaire, il faut qu'il reste concentré et pas penser que c'est un match plus que particulier pour eux, même si au fond, entre nous, on sait que ça l'est. Mais mon travail à moi et à le staff, c'est de relativiser tout ça, pour pas qu'il rentre avec trop d'émotion dans ce genre de match et qu'il fasse des erreurs qui pourraient nous coûter cher à nous. Mais, par exemple, on a le petit Bilal Akannouz, justement, que je voulais ramener en conférence de presse, j'ai failli faire l'erreur, mais à l'arrivée, je ne l'ai pas ramené pour pas qu'on lui pose trop de questions, justement, il n'a que 18 ans. Mais je pense qu'il a envie de jouer demain. C'est sûr. C'est sûr. sont pas bons aujourd'hui, ils ont leur destin entre leurs mains. La Tunisie, ils ont compris comme nous qu'il fallait le premier match être solide contre des équipes européennes parce que d'habitude c'est les Européens les qui disent qu'ils ont dit, qu'ils ont dit le match l'ouel, qu'ils ont dit, qu'ils ont dit qu'ils ont dit, qu'ils ont dit qu'ils ont dit l'expérience qu'ils ont dit. Nous, on est une équipe européenne aujourd'hui, avec nos principes africains, on a envie de se qualifier peu importe la manière. Le plus important c'est de rendre fier notre pays et nos supporters et je pense qu'ils seront fiers et heureux si on passe le premier tour. Si on fait comme en 2018 déjà on a fait comme en 2018 donc on va essayer de prendre le plus de points possible pour se qualifier, je dis bien pour se qualifier et Hadlmajil Radda ça va pas changer, on va être solide, on va essayer de poser des problèmes, on va essayer de rendre fier l'Afrique parce que là on représente l'Afrique et le plus important aujourd'hui c'est que l'Afrique passe les poules aujourd'hui. Les africains, on est capable de passer et ça va passer par un état d'esprit un peu plus européen on va dire. Savoir passer les poules et après si on passe les poules, je pense qu'on sera très dangereux. On est encore en train de réfléchir sur l'équipe après je répète nous on veut se qualifier il n'y a pas de calcul mathématique on est obligé de gagner, c'est pas vrai on peut faire match nul et la Croatie faire match nul ou la Croatie perd, c'est le football, vous regardez les surprises le plus important c'est de prendre les points de ne pas être éliminé demain et de jouer pour se qualifier. Si on peut gagner bien sûr, on joue pour gagner, on a joué pour la Croatie pour gagner aussi. Après il y a l'adversaire il ne faut pas oublier, on a la Coupe du Monde c'est du top niveau toutes les équipes on peut partir de l'équateur à l'Arabie Saoudite, au Maroc tout le monde se vaut et ça joue sur les détails et c'est ça le haut niveau nous aussi on progresse en tant que staff, en tant que joueur on prend de l'expérience mais si on fait l'erreur aussi de se dire on n'a plus rien à perdre et il faut qu'on aille gagner on peut avoir des regrets à la fin moi je pars sur le principe il faut qu'on soit cohérents, qu'on reste sur ce qu'on a proposé qu'on joue avec nos principes de jeu il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui on est dans le groupe de la mort que les gens le veuillent, le Canada tout le monde pensait que c'était une petite équipe, aujourd'hui on se rend compte que c'est une équipe aussi qui a son mot à dire et il faut sortir de ce groupe de la mort et personne n'est qualifié aujourd'hui ni la Belgique, ni la Croatie, ni le Maroc, ni le Canada mais demain ce sera un match différent du premier match surtout que nous on a joué à une heure le premier match vous avez vu que le match de une heure c'est pas le même match qu'à 22h ou à 19h il fait chaud j'espère que demain on a de la fraîcheur mais on est confiant, je suis très justement très cohérent sur le fait que nous on veut se qualifier que demain on va essayer de faire le plus beau match possible pour se qualifier mais en étant intelligent honnêtement ce que pensent les autres équipes ou même les gens autour de l'équipe je vais pas dire que je m'en fiche mais aujourd'hui on est dans une bulle, nous on est dans notre hôtel on est concentré j'ai dit que le groupe vivait bien notre objectif c'est de passer le premier tour c'est de gagner donc ce que pensent la presse belge ou même les gens autour de nous à la limite c'est pas mon problème nous on est venu en mission on est concentré les joueurs ils sont concentrés aujourd'hui les favoris c'est la Belgique que vous le vouliez ou non ils ont raison ils ont un entraîneur qui est fantastique ils ont des joueurs de top niveau mondial quand je vois De Bruyne quand je vois Hazard quand je vois Witzel le banc qu'ils ont Batshuayi, Lukaku donc heureusement qu'ils sont favoris et ils ont l'expérience ils ont même si allez on va être un peu chauvin je pense qu'on a le meilleur gardien du monde mais mondialement c'est courtois donc donc ils sont favoris il faut l'accepter à un moment donné il faut appeler un chat un chat la Belgique est favori la Croatie est favori et nous on veut faire la surprise donc demain j'espère que justement ils vont pas nous respecter pour qu'on puisse créer la surprise c'est ce que je dis et la Croatie je pense que si on n'a pas fait la surprise c'est parce qu'ils nous ont respecté parce qu'ils étaient concentrés ils savaient qu'on avait une belle équipe ils nous ont pas laissé beaucoup d'espace et je pense que demain la Belgique ils vont nous respecter et ce sera un match très difficile pour les deux équipes pour pouvoir feter la Belgique la Belgique elle est différente au moins il faut jouer versant il faut买 pour arriver la deuxième il faut on a learbre en quoi en ce moment parler qu'on vit à un78 unagon On a gagné 12 ans déjà, c'est bien. Non, mais il n'y a pas de souci. Comme quoi c'est bien, parce que pour notre public, c'est bien qu'ils se rappellent aussi de ça, parce que souvent, on a un peu la mémoire courte et on est un peu trop ambitieux des fois. C'est vrai que la dernière victoire, déjà, elle est en 98 et le meilleur parcours, c'est en 86. Aujourd'hui, nous, on est venu en mission justement pour faire l'exploit et de ré-étirer justement ce que le Maroc n'a pas pu faire depuis longtemps, mais avec intelligence et avec nos moyens. Aujourd'hui, ça joue dans les têtes aussi, et comme l'a dit précédemment votre confrère, le match perdu contre l'Iran en 2018, il avait laissé un peu des traces. Je l'ai ressenti moi aussi auprès du groupe parce que l'écho qu'on avait en off, c'était qu'après le premier match, ils avaient baissé les bras en pensant qu'ils étaient éliminés complètement et que ça avait été quand même un sacré traumatisme pour certains joueurs. Donc bien sûr que l'envie de ne pas perdre peut-être a été importante auprès des joueurs, mais aujourd'hui, on est avec un point, on a neutralisé la Croatie. Peut-être que ça va nous libérer pour que justement demain, on puisse être un peu plus mentalement un peu plus fort pour peut-être essayer d'aller chercher un peu plus. Maintenant, concernant la communauté marocaine en Belgique, connaissant la communauté aussi marocaine en France, je pense que c'est toujours la même chose, ça va être bon enfant, je pense. Ça va être aussi une fête, je l'espère, en Belgique pour les deux communautés. Ça permet aussi de rassembler justement les deux communautés. Et j'espère que justement demain, le spectacle sera en dehors du terrain, mais aussi sur le terrain. Il y aura de la fraternité puisque les joueurs se connaissent aussi. Donc voilà, j'espère qu'on va faire un bon match déjà pour le spectacle, pour la Coupe du Monde et pour que justement en Belgique, de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'en Belgique, ce sera la fête après le match pour une des deux communautés. Moi, je pense qu'aujourd'hui, notre souci, ce n'est pas ni la défense belge ni la Belgique. Je pense qu'on a vraiment, nous, pour passer un cap, il faut qu'on ait plus de maîtrise technique par rapport au premier match parce que je pense que sur le plan tactique, on a été très forts. Après, ce qu'on a pêché, je pense que c'est dans l'intensité. On a perdu beaucoup de ballons au milieu de terrain et c'est normalement une de nos forces. Après, bon, quand tu vois le milieu de terrain qu'il y avait en face, c'est aussi du très haut niveau. Et je pense que si on veut pouvoir poser des problèmes à la Belgique, déjà dans ce secteur-là, c'est-à-dire du milieu de terrain et dans la maîtrise technique, il faut que dans nos temps forts, on soit beaucoup plus fort. Après, il y a des circonstances qui font qu'aujourd'hui, on est à la Coupe du Monde avec des joueurs qui ont eu moins de temps de jeu que la normale. Hakim, il n'a pas beaucoup joué à Chelsea. On a Sofiane, qui n'a pas beaucoup joué le dernier mois à Angers, qui était blessée. On a Amela, ça fait un mois et demi qu'il est au placard. On avait Aguert, ça faisait deux mois qu'il ne jouait pas et il revient d'une cheville. Et El Nasseri qui est remplaçant à Séville. Donc ça, ça nous a manqué. C'est pour ça que je suis optimiste parce que je pense qu'avec les matchs, on va monter en puissance et on aura plus de qualité technique parce qu'ils seront plus frais physiquement. Mais la clé, ça va être d'abord nous, si techniquement, on arrive à élever notre niveau, on arrive à garder le ballon un peu plus que ce qu'on a fait, je pense qu'on sera dangereux. Et si on arrive à garder ce ballon, forcément, on posera des problèmes aux Belges. Il y a deux manières de voir le match. On ne va pas se calquer sur ce qu'a fait le Canada parce qu'ils ont des qualités spécifiques à eux. C'est des athlètes, ça court, ça va très vite. Eux, ils jouent vraiment sans pression, on l'a senti libéré. Mais en même temps, on a aussi remarqué que dans le match, la Belgique aussi, ils avaient aussi un peu aimé ce genre de match parce que les Canadiens ont laissé beaucoup d'espace. Et la Belgique aussi, en transition avec des joueurs comme De Bruyne et Hazard, ils aiment avoir ces espaces-là pour faire mal à l'équipe adverse. D'ailleurs, le premier but que mettent les Belges, c'est sur une passe longue dans le dos. Donc voilà, nous, il faudra qu'on soit très vigilants justement à trouver un équilibre entre aller les chercher et nous aussi ne pas trop leur créer d'espace. Mais je pense que la bataille, elle va être aussi au milieu de terrain encore, comme contre la Belgique. C'est pour ça que j'ai insisté sur le côté technique de notre part. Je pense que c'est une équipe qui n'aime pas trop courir non plus. Donc voilà, si on arrive à leur confisquer un peu le ballon, ce sera plus facile pour nous. Après, il faudra qu'on soit quand même bien resserré parce qu'avec des joueurs de cette trempe, dans les 30 derniers mètres, ils sont capables d'éliminer et de faire mal. Mais bien sûr que la clé, ça va être de trouver l'ouverture dans cette défense à trois et dans ce côté balance, attaque, défense. Wally Mouhim, il faut qu'on soit plus agressif, je pense, offensivement. Peut-être plus de puissance. Notre milieu de terrain, il faut qu'il soit beaucoup plus explosif, je pense. Maintenant, il y a aucun match qui a été une autre. C'est pour ça que la compétition qui a été déroulée, je pense que il y a un match qui est en train d'appeler. Il faut qu'un match qui a été déroulée. Il y a un match qui a été déroulé. Il faut qu'il y ait un match qui a été déroulé, il faut qu'il y ait un match qui a été déroulé. Il faut qu'on s'adapte. tous les matchs vont être différents le match contre la Croatie c'était une bataille du milieu bloc médian, pas laisser les espaces à l'intervalle, la Belgique on a un plan de jeu le Canada ce sera un autre plan de jeu et c'est ça la beauté du travail d'entraîneur et la beauté de l'équipe, il faut qu'on adapte et moi après par rapport aux pièces justement par rapport à la tactique justement le système de jeu que je voudrais mettre en place demain, c'est que dans le groupe j'ai des pièces de rechange donc voilà on va regarder, on a encore 24h on a l'entraînement de cet après-midi on veut rester dans le même état d'esprit parce que les Egemini ENA contre la Croatie on avait une équipe du Maroc qui était concentrée, qui a beaucoup couru qui a respecté le plan de jeu alors que d'habitude des fois on perd un peu l'équilibre parce que nous souvent les équipes africaines on a tendance justement à s'enflammer dans le match quand on voit qu'il y a les possibilités d'aller peut-être gagner le match, on perd un peu cet équilibre nous on est resté quand même bien bien équilibré jusqu'à la fin du match ça il faut qu'on le garde si on veut grandir mais maintenant il faut qu'on se lâche aussi un peu ça c'est sûr, peut-être que le fait d'avoir pris ce point ça va nous donner un peu plus de confiance pour que nos joueurs justement offensifs, ils puissent peut-être se relâcher plus mais moi je suis très confiant par rapport à ça parce qu'on a quand même des joueurs de talent je pense que Sofiane il va monter encore en gamme Hakim pareil, on verra qui va encore les accompagner devant quel va être le plan de jeu mais on est dans ce que on voulait faire au départ j'espère que demain après le match on sera encore dans le plan je prends la responsabilité on a trois latéraux on a deux arrières droits Mazraoui ou Hakimi on a deux arrières gauches plus Mazraoui pour moi c'est le risque quand le football tu peux avoir deux ou trois blessures avec une liste de 26 on a fait des choix et je les assume j'ai aucun souci si on a trois latéraux il me dit que je n'ai pas la solution je n'ai pas la solution donc il me dit qu'il n'a pas le poste mais il y a la mentalité c'est une mentalité il y a des joueurs qui peuvent être en train de se faire ils peuvent être en train de se faire carrière droite ou en arrière gauche ils peuvent être en train de se faire donc voilà c'est l'état d'esprit dès que l'état d'esprit il y a il faut qu'il reste il faut qu'on garde cette grinta il faut qu'on garde cet état d'esprit de compétiteur pour faire des choses il n'y a que ça qui nous permettra de grandir et de faire l'exploit mais aujourd'hui pour le moment tout le monde est apte donc il n'y a pas de soucis et si ce n'est pas apte demain matin ou bien à la mi-temps on trouvera les solutions incha'Allah on a un des meilleurs du monde c'est du niveau des sud-américains demain je pense que le stade encore il va être plein de supporters marocains ils vont être en train de se faire avec la croissière ou en espérance parce que voilà de la première minute jusqu'à la dernière minute ils vont être en train de se faire et ils vont être en train de se faire et ils vont être en train de se faire et nous allons être en train de se faire c'est pour ça que demain on va donner le maximum pour faire plaisir à notre public qui soit fier de cette équipe c'est ce qui est on va donner le match et on va te faire et on va aller le match il n'y a pas de souci que ce match ce match c'est différent Nous avons déjà vu ce qu'on a vu. Nous avons vu ce qu'on a vu. Nous avons vu ce qu'on a vu. Nous avons vu le groupe de la mort. Nous avons vu ce qu'on a vu. Donc, nous sommes dans le groupe de la mort. J'ai vu ce qu'on a vu. Moi, mon travail, c'est de donner confiance au peuple marocain, mais c'est aussi de leur donner l'équilibre qu'à un moment donné, je ne suis pas le fait qu'on a vu. Nous avons vu ce qu'on a vu. Nous avons vu ce qu'on a vu. Nous avons vu ce qu'on a vu. Les supporters doivent être heureux et fiers et dire qu'on a une belle équipe nationale. On a tenu tête aux Croates. On a fait un bon match. On a joué contre une grande équipe. On a joué contre eux. 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 On est très émotionnellement. Il nous faut de la confiance. Il ne faut pas des doutes. Par exemple, un petit comme Abdel Zazouli. Il a dit qu'il va être un très grand joueur. On a joué contre eux. Il attend tout ce monde. On a joué contre eux. Et on a joué contre le reste 15 minutes. Il arrive encore. Il arrive et on a joué contre eux. Et on a joué contre eux. L'Union nationale est braîte de la Coupe du Monde. Il me semble qu'en joué contre le reste du reste du reste du reste. Dans les zones positives ou négatives, elles ont joué contre eux. On peut s'en débloquer. Merci à vous et à tous ceux qui sont avec nous et nous connaissons ça. Je vous souhaite qu'il sera le bon. Merci.